En France, on l'a appris en fin d'après-midi, c'est très mauvais chiffre de la sécurité routière en juillet. Sandrine Aramon nous a rejoint. Bonsoir. Sandrine, les chiffres les voici. Plus 19,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Oui, et si l'on traduit cette statistique, cela fait froid dans le dos. 360 morts sur les routes au mois de juillet. Une hécatombe. Et voyez plutôt cette progression du nombre de victimes. Juillet 2014 comparé à juillet 2015, 58 décès supplémentaires. Sandrine, voilà qui vient, hélas, confirmer la mauvaise tendance de ces derniers mois. Est-ce qu'on a un début d'explication pour ces mauvais chiffres ? Eh bien, les autorités n'avancent pas de réelles explications à cette série noire. Nous avons tous en mémoire ces accidents mortels récents impliquant des automobilistes. Mais lorsque l'on regarde dans le détail, eh bien, il y a des surprises. Et voyez plutôt ces chiffres. Voilà, il s'agit d'augmentation par catégorie. Absolument. Et cela donne plus 4% pour les automobilistes. Viennent ensuite les motards en hausse de 5%. Mais ce sont les usagers de scooters et de mobilettes qui paient le plus lourd tribut avec une mortalité qui fait un bond de 11%. Critiqués pour son manque de volonté politique sur ce sujet, le gouvernement a annoncé la tenue d'un conseil interministériel de sécurité routière. À la rentrée, une première depuis deux ans.